... Je suis Isabelle Achard-Bouvet, je suis enseignante à l'école Anatole France à Mont-Anglain et j'ai rejoint avec une classe de CM2 le projet porté par Jean. Alors moi je m'appelle Jean Synthès, je fais partie de l'AFMD, ce qui veut dire les Amis de la Fondation pour la mémoire sur la déportation mais aussi les quatre autres associations qui sont dans le projet. Alors le projet c'est pas celui-là de Jean, c'est un truc collectif qui est parti du collège Barbus de Vaud-en-Blac. Ça s'intitule « Les droits de l'enfant pendant la déportation et dans les camps en 39-45 ». On a commencé toute une partie sur les droits de l'enfant, les droits des enfants, parce que c'est pas forcément acquis pour tout le monde, même pour les enfants, c'est pas forcément acquis pour eux qu'ils ont des droits, quels sont ces droits et comment ils peuvent les faire valoir. Donc il y a eu toute une première partie là-dessus et puis après c'est rattaché la partie mémoire où là chacun, Jean en tant que représentant de toutes ces associations, fait des propositions et puis ensuite on se raccroche en fonction de ce qu'on peut faire avec nos classes, nos groupes et nos écoles. Chacun se raccroche par rapport à ce projet, prend ce qu'il veut, c'est comme on va à un marché, ou propose des choses en plus. Donc à chaque fois on avance en enrichissant le projet. Et en même temps, alors là c'était limité parce que c'est des problèmes d'argent, parallèlement dans les villes comme à Vénitieux, Vaud-en-Blanc et Villeurbanne, le projet c'était d'aborder la résistance et la déportation d'une façon un peu différente que scolairement. Là par exemple, ce soir, on fait une conférence sur les femmes dans la résistance et la déportation parce que les femmes, il y a fallu très 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 longtemps au niveau de la résistance et la déportation et dans la déportation, presque jusqu'à la fin, c'était les hommes qui représentaient la déportation et c'était très rare que ce soit une femme qui parte de sa déportation. La proposition initiale, c'était d'emmener les groupes, les écoles au Chambon-sur-Lignon, donc c'est le village qui a hébergé beaucoup beaucoup d'enfants pendant la guerre 39-45 et qui a été distingué collectivement au titre de Juste parmi les Nations. Il y a eu la proposition d'aller au cinéma voir Un sac de billes de Josette Joffaut qui n'est pas forcément facile à lire pour des enfants de CM2 parce qu'il est un peu épais et un peu long et un peu complexe aussi. Au niveau de sa langue, par rapport aux enfants qu'on peut avoir à l'école. Donc le voir, c'était une bonne idée. Je sais qu'il y a des groupes qui vont aller à la maison d'Isieux. Aussi la visite de la prison de Montluc à Lyon. Et puis moi j'ai demandé à Jean si on pouvait avoir un ancrage local parce que je trouve que c'est important que les enfants sachent aussi ce qui se passe là où ils vivent, enfin ce qui s'est passé là où ils vivent. Même s'ils ne sont pas forcément natifs de cette ville. Mais savoir qu'ici il y a eu des résistants qui se sont engagés, qu'il s'est passé des choses, je trouve que c'est important. Du coup Jean avait dans ses poches un petit circuit qui retrace la vie de quelques résistants vaudais. Donc on va faire cette promenade, mais probablement plus sur la fin de l'année pour clôturer un peu le cycle. Je veux dire que l'École à l'École de France est bien située parce qu'autour de l'École à l'École de France, c'est des rues de résistants. Donc l'idée c'est de passer dans la rue et il y a une association qui s'appelle Mémoire avec un grand S sur Beau-en-Velin qui a édité un petit livre sur les noms des rues. Ce que ça apporte, c'est que ça rend les choses vivantes et il n'y a pas mieux que de vivre les choses pour mieux les comprendre. C'est quoi ? Ça sort de l'ordinaire du temps scolaire ? Ça sort de l'ordinaire du temps scolaire ? Oui, davantage bien sûr, oui. Quand on sort de l'école, quand on va voir ce qui se passe en dehors de chez nous, quand on rencontre d'autres personnes, tous les enfants n'ont pas forcément des grands-parents qui sont en lien avec cette histoire-là. Donc c'est important, ça rend les choses concrètes et rien de tel que le concret à mon sens. Donc voilà. C'est vieux parce qu'on a des relations avec un École de France maintenant qu'ils sont à la retraite, mais bon, la génération qui est venue, voilà, c'est la même chose. Et Barbus, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait depuis 15-20 ans un travail. Les enseignants sont partis, mais d'autres sont toujours là et font à peu près le même travail, comme s'il y avait un bon virus qui passait dans ces établissements. Et à l'Intel France, j'étais très content que, d'abord, qu'il y ait eu une interview par téléphone de Jean Ferrat qui a expliqué la déportation de son père, pourquoi il était caché, voilà. À travers les chansons et tout ça, c'était un point positif. Il y a eu le fils d'un résistant qui s'appelle Coppy, ses parents étaient des résistants allemands qui ont été arrêtés et l'enfant est né dans la prison, donc il a pu raconter des choses comme ça. Et puis c'est Stéphane Hessel qui est venu. Et c'est une petite merveille l'interview qu'ont menée les enfants avec Stéphane Hessel. Donc voilà, nous on aime bien ce genre de choses parce qu'on se rappelle, voilà, quand c'est un truc qui est, voilà, on ne se rappelle pas, voilà. Et il y a des choses comme ça, on aime bien un peu provoquer. Alors après, il faut cogiter, quoi. Mais aussi avoir un, j'allais dire des adresses, Stéphane Hessel est venu parce qu'il y avait un résistant déporté qui habitait sur Voix-en-Vla, qui s'appelait Maurice Lua, et dans le camp où il était, il y avait Stéphane Hessel. Et quand il me l'a dit, j'ai dit, attends, je vais venir tout de suite. Il téléphonait tout de suite, je sais ce qu'on va faire. Voilà. Donc après, il faut rebondir, voilà. Parce que des fois, on est, et puis pas avoir peur, parce que des fois, on se, comment on dirait, on se plante. Parce que quand on part sur un projet, on a quelques idées, il y a des choses qui ne vont pas se faire, d'autres qui vont se faire. Si on n'a pas les sous, eh bien, comment on rebondit ? Mais ce qui est bien avec nos associations, c'est qu'on ne baisse jamais les bras, voilà. Donc, alors des fois, on n'en prend pas la figure, mais on tient, et en fait, la plupart du temps, on arrive à faire ce qu'on avait décidé par d'autres chemins, des fois, mais bon, voilà. Et notre projet actuellement, qui est un peu bloqué au niveau de l'argent, ce qu'on sent, c'est qu'une partie ne va pas pouvoir se faire cette année, mais ce sera l'année prochaine, et donc on a gagné la partie, quoi. Je me dis qu'à chaque fois qu'on baisse les budgets dans ce même-là, on tue la mémoire, quelque part, donc voilà. C'est plus ça qui est problématique, Jean, en fait. C'est les moyens qui sont alloués au passage de la mémoire. Parce qu'on le voit bien, le projet qui a été initié, là, pour les enfants de l'Est lyonnais, il y avait des choses conséquentes qui étaient souhaitées, et puis les subventions ne sont pas allouées, donc en fait, le travail, après, il est à un niveau plus politique. Comment est-ce que, politiquement, on soutient les mémoires et le passage de témoins, quoi ? Alors, on a eu en même temps ce problème-là, je pense qu'on est en train de ne pas le régler, mais on a fait un appel au fric à nous aider, parce qu'il y a des fois de passer la formation qu'on fait telle et telle chose, parce qu'on est des petites associations, peut-être, qui apportent beaucoup de choses, mais on est tout petits, c'est une dizaine de personnes qui tiennent ça à bout de bras. Et là, on a eu quand même des petits retours qui font du bien, voilà. Alors, je ne sais pas si tu couperas, mais moi, j'étais ému, parce que l'appel est arrivé au syndicat de CGT des municipaux de Vaud-en-Velin, et ils ont décidé de nous envoyer 1 000 euros. En fait, ils m'ont expliqué deux choses. Une, que pendant les trucs de virus, etc., ils avaient prévu de l'argent pour des tracts, pour des choses comme ça, qu'ils n'ont pas fait, et ils nous donnent cet argent qu'ils n'ont pas utilisé. Et en même temps, il y a deux parents qui ont dit, « Moi, je suis pour à fond qu'on leur donne cet argent-là, parce que mes enfants ont été dans un projet où ils étaient là, et je peux vous dire que ça les a marqués, et nous aussi. » Et moi, j'avais les larmes aux yeux, parce que, pour moi, c'est un truc inouï, quoi. Enfin, voilà. Bon. Mais ces choses-là sont aussi très, très importantes, parce que c'est les relations, comment les liens se font entre les gens. On a des fois l'impression que, bon, on passe d'un truc à l'autre, mais on a laissé des petites graines et des choses, et ça ressort à un moment donné. C'est pour ça que, des fois, quand on n'a pas de morale, il suffit qu'il y ait un enfant qui ait compris, qui repasse ce bout de mémoire, et voilà, on a fait notre job. Une, c'est de maintenir le plus possible le projet ou les projets, de comprendre, peut-être de l'étaler au lieu de faire sur un an, de faire peut-être sur deux ans, trois ans. Là, on a des échos que les gens, de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'on essayait de faire, sont prêts à s'engager à sa priesse de faire la même chose l'année prochaine. On a un collège sur Villeurbanne qui va faire ça, plus sur la communication, le travail sur des affiches, et peut-être sur l'insurrection à la fin de la deuxième mondiale de Villeurbanne, qui était libérée, et puis après, ils sont obligés de se retirer. Et là aussi, c'est extraordinaire, parce que le responsable de ces actions, c'était, il y avait des Hongrois, des Roumains, et il y avait quelqu'un qui était né d'une maman, je crois, polonaise, et du papa allemand. Donc voilà, et c'est lui qui va... Enfin, ils n'ont pas fait esprès, c'est parce qu'ils voulaient libérer des gens à Montluc, et un détachement de l'armée allemande est arrivé, et bon, ils ont cru qu'ils étaient en service, et donc ils ont sorti les armes, et les soldats allemands ont reculé, et plus ils reculaient, plus les gens ont cru que c'était le moment d'y aller, mais en fait, c'était un concours de circonstances, mais qui a montré la force du mouvement de Villeurbanne, qui a cru que c'était bon, et ils allaient reculer, mais malheureusement, ils sont revenus, donc il a fallu... Enfin, c'est une belle part de l'histoire, et donc, ce prof ne connaissait pas, donc là, c'était avec la nacre de Villeurbanne qui a expliqué ce qui se passait, et donc je pense que le prof a compris qu'il y avait des éléments locales qui étaient de partir de là, et qu'on allait bien plus loin, donc voilà, donc je ne sais pas comment le projet va évoluer, mais le déclencheur a eu lieu. Voilà, alors il y a toujours besoin d'argent, et puis il y a besoin aussi de bras, voilà, donc... Mais des fois, les bras, c'est simplement de relier l'information à ses connaissances, voilà, c'est déjà pas mal, il ne faut pas croire que... Il y a des fous comme nous qui tenons les choses à bout de bras, mais on n'est pas obligé de faire comme nous, quoi, et les aides, même petites, financièrement, ou de passer de la formation, c'est essentiel, voilà. Et puis, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on rencontre des gens, par exemple, à Vaux-Sud, le Centre Social et Culturel Péry, j'ai rencontré des gens merveilleux, voilà. Et puis des fois, alors je ne sais pas si ça va y aller, parce que dans ce centre, il y a un atelier de peinture, et donc j'en ai parlé à la directrice, et je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, parce qu'avec René Beaumère, qui était sur Vaux, résistant, déporté, et qui était peintre, sculpteur, peut-être qu'il y a des liaisons à faire là-dessus, et en plus, avec Jean Moulin, on a une interview de Daniel Cordier, qu'on a fait. Alors là aussi, c'est très drôle, parce que, c'était une copine de l'anacre de Villeurbanne, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, qui me dit, j'ai le numéro de téléphone de Daniel Cordier. et je lui ai dit, écoute, ouais, c'est super, et qu'est-ce que tu veux lui dire ? Eh bien, qu'on veut le voir. Je lui ai dit, je pense qu'il doit avoir des dizaines ou des centaines de coups de fil comme ça, et que, bon, voilà. Et je lui ai dit, écoute, dis-lui qu'on veut le voir, pour qu'il nous explique Jean Moulin, l'artiste, et comment lui, il a été influencé par Jean Moulin. Et elle a fait ça, et Daniel Cordier, qui commençait à dire qu'il n'était pas disponible, qui a entendu ça, il dit, venez tout de suite. Et dans deux jours, les éclaireurs et tout ça, on a fait une grande voiture, avec, filmer et tout ça. Voilà. Et donc, il explique comment Jean Moulin lui a expliqué la peinture. Il y avait un code entre eux. Jean Moulin lui a dit, quand je sentirai qu'on est écouté ou qu'on risque d'être écouté, je changerai de conversation et je vous parlerai de peinture. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a éduqué, entre guillemets, parce qu'il ne s'y connaissait rien en peinture. Et après, il a créé des galeries à New York sur l'art contemporain, etc. Et c'est Jean Moulin qui était son professeur. Voilà, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve des choses. Et on l'a ça en vidéo. Donc, c'est pour le faire partager une fois qu'on a réussi des choses. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada